Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des pommes de terre fumées aux crevettes grises. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour réaliser notre recette. Alors là, on a des belles crevettes grises bien de chez nous. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on épluche des crevettes grises. Citron jaune, citron vert. De la crème épaisse aigre. De la ciboulette. Et alors ici, j'ai déjà cuit bien sûr un petit peu pour gagner un petit peu de temps quand même. 4 pommes de terre qui ont simplement été cuites 20 minutes à l'eau salée. On va utiliser aujourd'hui un appareil. Alors c'est un fumoir. Donc on a un petit peu d'essayure de bois, regardez, qu'on vient mettre un petit tas comme ça au milieu. De façon à ce que ça ne brûle pas trop vite. On remet sur le dessus le petit couvercle perforé. On redispose la grille. Et là, on allume sur le feu à une puissance de 1 à 10 sur 7. Voilà, on va le laisser fermer. Donc les pommes de terre nouvelles, pour les éplucher, vous laissez simplement glisser la lame du couteau dessus. On peut déjà disposer nos pommes de terre, au fur et à mesure qu'elles sont épluchées. On a ici notre crevette. Regardez les anneaux. On a le premier anneau, le deuxième anneau ici. Je tiens entre les pouces et l'index. Je soulève. Et normalement, si j'appuie sur la queue, regardez, hop, j'appuie sur la tête et je sors une crevette grise. Je vais venir tout simplement prendre ici toute la ciboulette, ciseler ça. Alors pas trop, trop, trop finement, comme ça, 3 millimètres. Je prends un petit récipient, dans lequel je mets déjà la ciboulette. Je rajoute le citron vert, d'abord en zeste à peu près la moitié, le citron jaune pareil, quelques gouttes de citron jaune et un trait de citron vert aussi. Et je viens mettre mes 20 centilitres de crème. Et là, je viens bien sûr rectifier l'assaisonnement avec du poivre, un petit peu de fleur de sel. Et là, on a une crème toute en souplesse, comme ça. Vous voyez ? Alors, un petit conseil d'amis, si vous ne voulez pas que toute la maison se sente la fumée, vous prenez votre récipient, en dessous la haute. Et là, délicatement, hop là ! Et là, on vient, en un seul coup, comme ça, réaliser un peu l'équivalent d'une pomme de terre écrasée, un peu la fourchette. L'idée, c'est vraiment de réaliser une petite construction sur laquelle on va venir, évidemment, napper avec notre mélange de crème. On vient généreusement saupoudrer de nos belles crevettes grises. Et on va terminer ça avec quelques très belles branches, comme ça, de ciboulette, qu'on va venir vraiment planter dedans. Donc, on a découvert ensemble aujourd'hui une façon originale d'agrémenter les crevettes bien de chez nous. Et vous retrouvez la recette dans le magazine Femmes d'aujourd'hui de cette semaine. Et en attendant, on va se régaler. Parfait, bon appétit !